Donc, maintenant on va montrer que S est une équation d'état. Montrer que S est une équation d'état revient à montrer tout simplement que la forme différentielle d'état S est une différentielle totale exacte. C'est très simple. Donc, S est une équation d'état. C'est équivalent à ΔS est une DTE qui va s'écrire D3S. Donc, si ΔS est une DTE, alors ΔS est égal à D3S qui est égal à la différentielle totale de S. Alors, Ds, puisque S est une fonction de T et V, alors c'est Ds sur DT, D3D plus Ds sur DV, D3D. Là, c'est tout simplement DV, DT, les deux variables, T et V. Alors, donc, on a Ds sur DT, c'est 3 sur 2, R sur T, 3 sur 2, R sur T, DT. Ds sur DT, Ds sur DV, c'est 1 sur V, donc, DV sur V. Oui, ou je vais écrire 1 sur V, DV comme ça. Puisque, puisque ΔS est une DTE, alors, si je dérive cette quantité, si je fais D3 sur 2, R sur T, par rapport à ce qui n'y a pas de vent, c'est-à-dire, DT, est égal à D1 sur V, par rapport à ce qui n'y a pas de vent, c'est-à-dire, DT. Alors, on a ça. Oui, D3 sur 2, R sur T sur DV est égal à D1 sur V sur DT. Donc, il faut tout simplement calculer ça, et calculer ça, et vérifier que, est-ce que ça est égal à ça, pour montrer, pour bien vérifier que Ds est une DTE. C'est comme si je disais, je dis par exemple, par exemple, par exemple, cette bouteille. J'aimerais bien vérifier, est-ce que je peux mettre l'eau dans cette bouteille. Si je peux mettre l'eau dans cette bouteille, si je mets de l'eau dans cette bouteille, alors elle va se remplir. Je vais vérifier si elle va se remplir. Alors, je verse de l'eau, elle se remplit, donc, elle se remplit. Vous trouvez ça un petit peu étrange ? C'est comme le cas, si ΔS est une DTE, alors ΔS est dSD sur DT, DT plus DS sur DV, DV, qui est égal à 3 sur 2, R sur T, DT plus 1 sur V, DV. ΔS est une DTE, alors voilà, on a ça. Si on a vraiment ça, alors vraiment, c'est une DTE. J'espère que vous comprenez cette approche-là. D, alors je vais calculer D3 sur 2, R sur T sur DV, est égal, c'est-à-dire que je dérive ça par rapport à V. 3 sur 2, R sur T, 3 sur 2, R, c'est une constante. Je dérive par rapport à V, donc T, en considérant que T est une constante, donc ça se donne 0. Pour D1 sur V sur DT, ça me donne 0 parce que je dérive par rapport à T en considérant que V est une constante, donc ça me donne 0. Finalement, donc, on a bien D3 sur 2, R sur T, V sur DV est égal à D1 sur V sur DT. C'est ça, oui. Donc, maintenant, on est bien, on est sûr que Ds est une DTE. Là, on a dit, si Ds est une DTE, alors on aura ça. Maintenant, on est bien sûr que c'est une DTE. Donc, Ds est bien une DTE notée D3s. D3s. Donc, Ds est une équation d'état. Donc, Ds est une équation d'état. Ou une fonction d'état. C'est une fonction d'état. Donc, pour montrer que S, donc, en général, pour montrer qu'une fonction est une fonction d'état, il suffit de montrer que la forme différentielle delta fonction est une DTE. Par exemple, si vous avez F et une équation d'état, c'est équivalent à delta F et une DTE. Il suffit de montrer que cette forme différentielle est une DTE. Donc, ce qui est important, c'est ça. Et d'utiliser, de savoir comment montrer que c'est une DTE, si on vous demande de montrer cela. Donc, voilà, c'est tout pour cet exercice 3. Après, on va voir l'exercice 4. Et puis, on va voir l'exercice 4.